Musique Alors c'est le début de la saison Ufelep motocross à Fontenois-le-Château. C'est le départ de la saison où on a 13 dates sur la saison complète. Et on commence comme tous les ans Fontenois-le-Château et la fin à Fontenois-le-Château. Bon il y a combien d'équipages sur cette première manche ? Alors là on a environ 180 pilotes inscrits pour l'instant. On a préparé un terrain tip-top donc espérons que le temps soit avec nous. Je pense que c'est une sacrée logistique, il faut trouver des partenaires, il faut organiser tout ça. C'est assez lourd Thierry. C'est assez lourd, nouvelles règles de la fédération, nouvelles règles au niveau de la préfecture. Donc c'est assez compliqué. Après on a toujours des partenaires un peu spéciales qui nous suivent depuis des années. Voilà quoi, ça se passe bien relativement. Bon la puissance des motos, quelle est-elle pour les novices ? Alors les motos, on a du 50 cm3 à partir de 6 ans, maintenant on va jusqu'à 450, voire plus, puisqu'on a aussi les motos anciennes, toute une catégorie motos anciennes, où là on va jusqu'à 500 cm3 et ils ont plus de 70 ans. Donc c'est sympa quoi. C'est le sport pour tous. Il y aura un week-end spécial à Ramonchamp ? On fait à Ramonchamp un week-end spécial, donc c'est un peu un imba européen, et on a des gens qui viennent un peu de partout de l'Europe pour participer à Ramonchamp. Il y aura une nocturne c'est ça ? Une nocturne le 14 juillet à Ménil-sur-Bellevite, en Prairie, comme tous les ans, qui est sympathique et où il faut venir voir. Il y aura des motos anciennes aussi ? Motos anciennes, toujours. Bon et puis on terminera donc toujours la dernière manche à Fontenoy-le-Château, c'est ça, au mois d'octobre ? C'est ça. Dernière manche, Fontenoy-le-Château, au mois d'octobre, le 7 octobre. Oui, c'est ça. Où on recommence de plus belle et on finit le championnat là-bas. Vous avez les mêmes pilotes ou est-ce que c'est dur de séduire des nouveaux adeptes ? C'est dur de séduire des nouveaux adeptes puisqu'on a du mal même à trouver des petits enfants. Là, on a fait une offre un peu spéciale où on offrait trois motos pour un an pour un enfant et on n'a eu qu'une personne sur trois motos pour l'instant. C'est un peu compliqué. Comment tu l'expliques ? C'est un sport qui est un peu décrié, l'intu ? Le moto est un peu mal vu en France, c'est du moins le sport mécanique. Je pense que l'auto c'est un peu près pareil. Et je pense que les gens ont changé leurs habitudes. Je préfère aller en vacances que de donner tout pour un enfant sur un sport un peu spécial. C'est ce que tu constates également au sein de ton club ? Oui, c'est sûr. On a beaucoup de tchots qui ne sont plus là. Et en cela, par exemple, en 1985, on n'a pas beaucoup d'inscrits. Ce sont des jeunes qui ont 12 ans et on doit avoir une dizaine d'inscrits. Donc c'est la relève et c'est ce qui manque. C'est un gros boulot d'être président de club, forcément. Gros boulot, oui. Après, on a beaucoup de personnes qui nous aident, des gens comme Thierry. Après, au sein du club, c'est pareil, on s'entraide. Il y a des gens qui sont plus expérimentés que d'autres. Donc on a besoin de tout le monde. Tous les clubs vaugiens ont une belle équipe maintenant. En ce moment, tous les clubs vont bien. Qui sont les meilleurs, alors ? En moto. Donc là, en moto, cette année, on va faire un peu spécial quand même. Puisque les catégories, les plus grosses catégories, il y a deux catégories. C'est les B et les CD. Les finales, on les met ensemble. Donc on va avoir de super finales cette année en moto. Pour conclure, quelles qualités il faut pour être un bon pilote dans ce championnat UFOLEP qui est exigeant, j'imagine ? Humble. S'amuser. S'amuser. Réfléchir. Réfléchir. Et puis, rouler, prendre plaisir. Le mieux, c'est de prendre plaisir, c'est tout. C'est ce qu'il faut. C'est très physique, j'imagine. Les articulations morflent un peu quand même. Vous avez des blessés pendant la saison, forcément. Au fur et à mesure, on a des blessés. Et puis après, ça revient. C'est comme ça, c'est le sport. Quelques petites chutes, forcément. Voilà. C'est le jeu. C'est le jeu. Ça va avec. Rendez-vous le 8 avril, alors. Le 8 avril à Fontoin. Merci.